C'est parti les gars. Bon bah dans cette vidéo on va voir un petit peu comment faire du html css. Pour ça vous allez avoir besoin déjà d'un éditeur de texte. On va utiliser visual studio code qui est un éditeur qui est très très bien, qui est développé par windows, qui est gratuit et qui va nous donner pas mal de petits raccourcis pour coder en html css. Je vous invite à télécharger, vous avez une version gratuite. Donc téléchargez-le. C'est gratuit et vous allez l'ouvrir une première fois, vous devriez avoir un truc qui va ressembler à ça. Est-ce que quelqu'un saurait me dire à quoi ça sert de télécharger un éditeur de texte ? Pourquoi est-ce qu'on utilise ça ? Ouais c'est ça. En fait pour coder on va avoir besoin d'un espèce d'éditeur, un peu comme Word. Sauf que là c'est pas Word qu'on va utiliser, c'est Visual Studio Code, il y en a beaucoup. Il y a Brackets, il y a Sublime Text, Notepad, enfin il y en a un paquet. Moi je prends celui-là parce que c'est le plus pratique et je pense que c'est le meilleur en ce moment gratos. Et il va nous permettre de faire pas mal de petites choses déjà de coder forcément et surtout d'ouvrir notre code sur le navigateur parce que c'est le navigateur qui va interpréter notre code. D'accord ? Je ne sais pas si vous le saviez, mais quand vous allez sur un site, c'est le moteur V4 de Chrome qui fait en sorte que le code est interprété et qu'on a accès à un site web. C'est pour ça qu'à la base, quand on allait sur un site web à Tokyo, au Maroc, au Japon ou au Panama, on n'avait pas forcément la même interprétation sur Opera, sur Safari, que sur Chrome ou encore Mozilla Firefox. Donc ce qu'ils ont fait en 91, il y a M. Tim Bernerly qui a créé un consortium qui s'appelle la W3C, qu'on va regarder un petit peu après, qui a visé à standardiser un petit peu les langages du web. Donc il s'est dit, on va imposer quand même des règles de base pour que tout le monde respecte la même structure. Ce qui veut dire qu'en HTML, on va devoir respecter une structure pour coder un site. Alors est-ce qu'on est obligé de le faire ? On fait ce qu'on veut, mais si vous ne respectez pas la structure, Google va mal interpréter votre code, ce qui va valoir un site mal référencé. D'accord ? Si votre site est mal référencé, on ne pourra pas le trouver quand on fera une recherche. Si Elliot vend des vélos et que je tape « vente de vélos » sur Google, ton site n'apparaîtra pas ou il ne sera pas jusqu'à 49. Sur Google, on a deux index. On a l'index primaire, principal, donc c'est tous les sites qui sont bien référencés. Et on a l'index secondaire, c'est un peu les sites qui sont abandonnés, qui sont classés comme sites de seconde zone, souvent parce qu'ils sont dangereux ou parce qu'ils ont été codés comme des pieds. Le HTML, ça fait partie d'un des standards des langages du web. C'est un langage qui va vous permettre de créer, de mettre en place l'ossature de votre site. C'est toutes les balises, tout ce qui va être visuel. Un texte, une image, un paragraphe, un lien. Tout ce que vous allez voir à l'écran, c'est ce qu'on appelle une balise, a tag. Ce langage, c'est un langage d'intégration, pas de programmation, qui s'appelle HTML. On a la version 5, donc on est en HTML 5 depuis 2016. Donc c'est un langage qui est assez stable, qui n'est pas compliqué à comprendre. Il faut juste comprendre la structure d'une page. Après, c'est que de la recherche. D'accord ? Vous allez voir que les balises qu'on va mettre en place, elles héritent d'un style par défaut. Quand je vais mettre un titre principal, un H1, on va le voir tout de suite, il y aura du style qui viendra avec. Donc on va vite voir que si on code qu'en HTML, on va avoir des sites qui sont en noir et blanc et qui ne sont pas terribles. Donc c'est là que va intervenir le CSS pour styliser un petit peu ces balises. Et avoir une image peut-être arrondie, un texte en rouge, un background en violet, etc. Et avoir un site un peu plus sexy. D'accord ? Est-ce que vous sauriez me citer la première qualité d'un développeur ? Non. On va dire un développeur qui débute curieux, ok. Mais un bon développeur, c'est quoi ? Non. Tu verrais mon chez-moi, tu serais choqué. Je rigole, je suis organisé, mais ce n'est pas ça la qualité d'un dev. Le dev est une feignasse, est un feignant. D'accord ? Alors pas de copier-coller, il ne me fait pas mal au cœur. Mais en tout cas, il va s'organiser pour que le travail soit le plus simple possible et le plus automatisé possible. Pourquoi ? Parce qu'on fait des algorithmes du matin au soir. Donc si on commence à se compliquer la vie à chaque fois, on n'a pas fini. Donc on va essayer de trouver des petites astuces, surtout pour les choses qui se répètent. Je viens de vous dire qu'en HTML, il y avait une structure à respecter, qui revient tout le temps. Donc on ne va pas forcément s'embêter à la connaître par cœur. On va la comprendre. Et puis après, on va la récupérer à chaque fois. Donc un des avantages de Visual Studio Code, c'est que quand vous allez créer un fichier, vous allez avoir des raccourcis qui vont vous mettre en place ces structures. Ok ? Donc ce que vous allez faire, vous allez aller dans vos documents ou dans votre bureau, c'est comme vous voulez. Je vous laisse vous organiser comme vous le souhaitez. Et vous allez créer un nouveau dossier. Moi, je vais l'appeler ARPA 2025 parce que c'est avec vous que je suis. Et c'est là que vous allez avoir tout votre code, tous les supports. Bref, tout ce qu'on va faire ensemble, ça va se retrouver ici. Là, on va démarrer le HTML. Vous allez créer un petit dossier que vous allez appeler HTML. Tout simplement. Tu peux le créer où tu veux. Deux cas ? Non, moi j'ai mis majuscule parce que c'est un réflexe. J'aime bien les dossiers qui se voient bien, tu vois, parce que je suis myope. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler court HTML, comme vous voulez. Ça va, tout le monde me suit ? Une fois que ce dossier est créé, les gars, vous allez tout simplement le glisser dans Visual Studio Code. Vous allez sélectionner, vous allez le lâcher à l'intérieur. Et ça, ça va vous permettre de l'ouvrir. Donc, je sais que je pense qu'il n'y a aucun formateur qui vous a dit ça, mais je vais vous apprendre à être feignant. D'accord ? Bill Gates, il disait, si tu veux un bon employé, prends un employé feignant parce qu'il trouvera toujours une façon simple de faire les choses. Un dev, c'est ça. Ok ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une première page web. Pour ceux qui n'ont jamais codé, levez la main, ceux qui n'ont jamais codé, qui n'ont jamais créé une page web, qui n'ont jamais fait de HTML. Ok. Donc là, bienvenue, tu vas créer ta première page web. On va avoir un premier rendu. Ici, en haut à gauche, vous allez avoir New File. Vous allez cliquer dessus. Et par défaut, la page d'accueil d'un site web, on appelle ça un index. Et nous, pour l'instant, on est en HTML, donc on va créer un fichier HTML. L'extension, ça ne va pas être un .word, ou un .docs, ou un .excel. Ça va être tout simplement .html. Donc, respectez bien la syntaxe. Moi, j'ai bien .html, je n'ai pas de caractères spéciaux, je n'ai pas d'espace, et pas de majuscule. D'accord ? N'hésitez pas, les gars, c'est un cours où on participe tous. Si jamais je vais trop vite, si jamais je dis un truc que vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez, ok ? Alors, je vais être embêtant, mais je vous ai dit qu'il fallait être feignant. Et je vous ai dit qu'il y avait une structure qui se répétait tout le temps. Romain, à partir du moment où ça se respecte tout le temps, on ne va pas se faire chier à toujours se taper. Ok ? On ne réinvente pas la roue en programmation. Donc, si ça se répète tout le temps, moi, j'ai un petit raccourci. Ça va être le point d'exclamation. Vous allez cliquer dessus. Vous allez faire Entrer. Et vous allez voir que vous allez avoir une structure directe de base qui s'est posée. Ça va ? Donc, je répète, j'ai fait point d'exclamation. Entrer. Et là, vous avez sous vos yeux vos premières balises HTML. On a pas mal de choses. Alors, en général, en programmation, quand on donne cours ou quand on code, on a pour habitude de faire ce qu'on appelle des commentaires. Les commentaires, dans notre cours, ils vont servir à quoi ? Ils vont servir à se rappeler un petit peu chaque balise à quoi elle sert. Et dans la réalité d'un développeur, les commentaires, elles vont servir à se rappeler pourquoi on a fait ça et comment on l'a fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça quand on est dev ? Parce qu'en général, on n'est pas seul sur un projet. Si demain, je bosse pendant un an avec Elliot et que Moutasem, il nous rejoint, il va être nouveau sur le projet. S'il n'y a pas de commentaires, il ne va rien comprendre. D'accord ? Donc, les commentaires, c'est une obligation. Là, en HTML, on va en mettre. Vous, dans la réalité, vous n'en mettrez jamais parce que l'HTML, c'est assez simple. Mais quand on va passer à des choses plus compliquées comme JavaScript ou PHP ou Symfony, là, il faudra des commentaires. Croyez-moi, quand je ponds un code, deux semaines après, je reviens, j'ai complètement oublié pourquoi j'ai fait ça. Et des fois, j'oublie même que je l'ai fait et je le recode une deuxième fois. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est important. Comment est-ce qu'on fait un commentaire en HTML ? Ça va être le petit chevron. Chevron ouvrant. Point d'exclamation. Tiré, tiré du 6. Espace, tiré, tiré du 6. Chevron fermant. Alors, si jamais vous avez des difficultés à faire ça, vous pouvez taper un commentaire. Ceci est un commentaire. Vous pouvez sélectionner la phrase et vous faites Edit. Et là, vous avez Toggle Line Comment. Et vous avez le raccourci clavier qui permet de le faire. Donc, je répète. Je vais taper un petit commentaire. Edit. Et là, vous avez Toggle Line Comment. Vous, si vous l'avez en français, ça va être un truc du style commenter la ligne. Et ça devrait faire le taf. File. Enfin, Edit, pardon. Après, si jamais vous galérez à le refaire, je vais vous apprendre tout de suite les raccourcis clavier qui sont importants. Donc, tu vois, Hicham, quand on va coder, il y a beaucoup de raccourcis qu'on va utiliser pour aller plus vite. parce que si on se tape tout à la main, lettre par lettre, au début, surtout quand on débute, c'est un peu fastidieux et surtout, vous allez faire des erreurs. Donc, pour éviter les erreurs, dans certains cas précis, le copier-coller, ça peut être intéressant. En tout cas, les raccourcis. Donc, comment est-ce que je fais pour faire un copier-coller ? Donc, ctrl-c, ctrl-v. Donc, copier-coller, c'est ctrl-c, ctrl-v. Donc, je me suis mis à la fin de la ligne et j'ai fait ctrl-c, ctrl-v. Si je veux couper-coller, c'est ctrl-x, ctrl-v. Ça va ? Vous le saviez ou vous découvrez ? Ça va ? Si vous avez fait une erreur et que vous voulez revenir en arrière, on a aussi le ctrl-z. Donc, ça, c'est pour revenir en arrière. D'accord ? Donc, pour l'instant, c'est ceux-là qui vont nous intéresser le plus. Il y en a un autre qui va vous intéresser. Regardez les amis, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le code qui est sous vos yeux. Mais, on a un code qui est décalé un peu sur la droite. Vous avez vu, tout n'est pas au même niveau. Je n'ai pas ça. J'ai ça. Alors, quand vous avez un code qui est décalé sur la droite, on appelle ça un code indenté. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est pour que le code soit plus lisible. Et visuellement, ça nous permet de comprendre que ces balises qui sont ici, c'est les balises qui appartiennent à celles-ci. On dit que c'est des balises enfants et que là, on a une balise parent. D'accord ? Si vous avez tout sur la même ligne, tu vois, Marc, quand on va avoir une page où il y a 400 lignes, ça va être illisible. Donc, prenez bien l'habitude d'indenter votre code. Alors, si vous oubliez de le faire, il y a un raccourci pour ça aussi. Moi, sur Mac, c'est option maj f. Donc, vous, ça va être alt maj f. Donc, ça, c'est pour indenter tout le document. Maintenant, si vous voulez indenter que trois lignes, il suffit de faire tout simplement tabulation. tout le monde veut hausser la tabulation. C'est au-dessus de mage. C'est à côté de la lettre A. Ça va pour tout le monde ? Personne n'est perdu ? Hichel, ça va ? Ouais. Ouais, je dis ça. OK. Alors, à quoi elles servent toutes ces balises ? Là, le doctype, il permet de préciser que le document qu'on est en train de faire, c'est un document de type HTML. C'est pour ça qu'il y a écrit doctype. OK ? Tout simplement. Déjà, visuellement, il y a deux trucs qui vous devraient vous interpeller. c'est que j'ai des balises. Bon, ça, je pense que vous avez compris le principe. Mais à l'intérieur des balises, j'ai des espèces de mots-clés égales à une valeur. Donc, quand vous voyez un truc comme ça, je vais vous le mettre en commentaire, c'est ce qu'on appelle un attribut HTML. Un attribut et une valeur. Alors, les attributs HTML, ils servent à quoi ? Ils servent à attribuer des valeurs, des caractéristiques aux balises. Tout simplement. OK ? Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire ça ? Là, je vois que mon document HTML, il démarre à partir de cette balise. D'ailleurs, si vous remarquez, il y a des balises qui s'ouvrent et qui se referment plus tard et il y a des balises qui ne se ferment jamais, comme la balise méta. À votre avis, c'est quoi la différence entre une balise qui s'ouvre et qui se ferme plus tard et une balise autofermante ou qui ne se referme pas ? En fait, quand une balise s'ouvre et se referme plus tard, c'est que je vais avoir un truc à l'intérieur. C'est que je vais avoir des éléments enfants. Là, la balise méta, elle n'a pas d'éléments enfants. Tu vois ? Donc, elle ne s'ouvre pas, elle ne se referme pas. Title, il a besoin d'un texte à l'intérieur. Donc, ça s'ouvre et ça se ferme plus tard. Ici, vous avez un premier attribut HTML, c'est l'attribut langue. L'attribut langue, il permet quoi ? Il permet de dire en quelle langue va être la page. Ouais. Donc là, vu que j'ai mis en, la page, elle va être interprétée en anglais. Nous, on est en français, on va mettre fr. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle le char set. Le char set, les gars, c'est l'encodage de la page. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça ? Parce que si j'écris en araméen, ça ne va pas être interprété de la même façon et géré de la même façon sur le navigateur. Pareil, si j'écris en chinois, en russe ou en arabe, l'interprétation ne va pas être la même. Donc, il y a différents encodages possibles. Nous, en France, je crois que c'est l'ISO 300, un truc comme ça. Il y en a beaucoup des encodages, je ne les connais pas par cœur. L'UTF-8, c'est un encodage un petit peu international qui va gérer la plupart des langues, notamment l'arabe et le russe, par exemple. Maintenant, si c'est une langue un peu particulière, genre, je ne sais pas, un truc plus ancien, le grec ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas s'il est pris en compte. Nous, dans notre cas, on s'en fout un peu. Pour l'instant, on démarre le HTML, on ne va pas coder un site en grec. D'ailleurs, je vais vous montrer un site que j'ai fait. Si on regarde un site, par exemple, comme celui-là, là, j'ai prévu l'arabe. Vous allez voir que si je clique sur l'arabe, côté HTML, il va y avoir pas mal de différences parce que je ne sais pas si vous avez capté, mais tout le texte, il est inversé. Parce qu'en arabe, c'est de droite à gauche. Donc, tout mon contenu HTML, il a été inversé. Donc, ça, pareil, c'est des choses qui vont se configurer au niveau du HTML. D'accord ? Je crois que je l'avais fait en hongrois aussi, celui-là. Ça, c'est de l'hongrois. Pareil, tu vois, on va avoir des caractères un peu spéciaux. Donc, ça, c'est un petit site que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. D'accord ? Bon, des sites, j'en ai plein. Mon plus gros projet, c'est celui-là. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. C'est votre premier jour, donc je ne vais pas vous submerger d'infos. Après, des sites, j'en ai fait pas mal, tu vois. J'ai fait des blogs aussi, j'ai fait des forums, j'ai fait des sites qui gèrent des centres de formation. ça, c'est un gros boulot aussi que j'ai fait. Bon, ça fait déjà cinq sites. J'ai aussi celui-là et je dois en avoir encore deux, trois autres, mais bon, pour l'instant, on va s'arrêter à ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins, j'ai un truc concret à vous montrer parce qu'il y a pas mal de gens, des fois, des formateurs qui n'ont pas forcément du concret à montrer. ça, c'est le truc que j'ai codé de la Z. Donc, je vous les montrer un petit peu plus tard. OK. Donc là, on a l'encodage. Ici, on a une balise méta. Des balises méta, il y en a plein. Ce sont des balises de configuration. Comment est-ce que je le sais ? Parce que la balise head, c'est une balise de configuration. Donc, toutes les configurations de votre site, elles vont se trouver dans la balise head. Ce qui veut dire que ce que j'ai dans la balise head, c'est des choses qui ne se voient pas. OK. Ici, les gars, j'ai le méta viewport. Est-ce qu'il faut savoir faire ça par cœur ? Absolument pas. Si vous me demandez de le coder, moi, je ne sais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pour que ton site, il soit ce qu'on appelle responsive, le RWD, responsive web design. c'est ça. C'est pour que ton site web s'adapte à ton téléphone portable ou à la tablette. Si tu n'as pas cette petite ligne de code-là, tu vas avoir une version d'ordinateur sur ton téléphone. Et là, en termes de référencement mobile, catastrophique. Nous, on va le voir ça au fur et à mesure des semaines. Pourquoi c'est important ? Parce que Google, aujourd'hui, il référencie la version mobile de votre site. Ça veut dire que même si tu as un bon site web sur bureau, sur ordinateur, et que ta version mobile, elle est pourrie, tu vas avoir un mauvais score, un mauvais rank, et du coup, ton site, il va être mal hébergé, il va être mal référencé. D'accord ? Donc, nous, on verra comment avoir des sites qui s'adaptent parfaitement sur mobile. Et c'est ce qu'on appelle du responsive web design. OK ? Et ensuite, on a une balise title. Ça, c'est le titre de la page sur l'onglet de la page. C'est le titre qu'on va avoir sur l'onglet de votre page. Alors, ne négligez pas le HTML parce qu'on va vous poser des questions au HTML. Il y a des choses qu'on va voir là au fur et à mesure de la semaine. Ne négligez pas cette partie parce que vous pouvez vous faire avoir sur des trucs bêtes. Parce que moi, je vais vous montrer d'ici 3-4 mois des trucs. Là, on est en train d'apprendre à marcher. Dans 3-4 mois, on est en train d'une fusée. Donc, vous allez vous dire « Allez-y, ça, c'est bon, c'est bidon, on l'a vu il y a 6 mois. » Mais il ne faut pas le négliger, il faut se rappeler de tout ce qu'on va faire en HTML parce qu'ils vont vous poser des questions de base en HTML. D'accord ? Donc, quand je vais vous dire ça là, retenez-le, il faudra bien se le mettre dans un coin et se rappeler qu'il faut le réviser pour le titre. Ensuite, on a une balise body. Le body, ça va tout simplement être le corps de la page. Vous ne posez pas de questions, les gars. Tout ce qui va être visuel et qu'on voit à l'écran se trouvera dans le body. Ce n'est pas compliqué. Le footer, c'est dans le body. Ok ? Pour l'instant, est-ce que ça va ? Tout le monde est à l'aise ? Ouais ? Ça ne va pas trop vite ? Marc, ça va ? Ok. Dans un site web, on va retrouver pas mal de choses. La première famille de balises qu'on va retrouver, c'est la balise H. Ça permet de mettre en place des titres. On peut avoir six titres différents sur une page. La seule différence entre les six, c'est que le titre principal, le H1, il n'en a qu'un seul. Les autres, on peut les avoir plusieurs fois. La différence entre les six, c'est le style. Le H1, il va être plus balèze et du H2 au H6, ils vont être du plus grand au plus petit. Donc, le titre principal d'une page, ça va être celui-là, le H1. Observez bien comment j'ai écrit ça. Je n'ai pas tout tapé à la main. J'ai juste tapé H1 et j'ai fait entrer. Donc, vous, habituez-vous à ça. Surtout au début. Ça va vous éviter d'oublier un chevron, un slash et d'avoir des erreurs. Donc, j'ai tapé H1 et j'ai fait entrer. Vous êtes des développeurs en herbe. Quand on crée une application en tant que dev, on a un petit rituel pour voir si l'application a bien démarré et si on a un premier rendu, en général, on met un message qui s'appelle Hello World. Donc, moi, ce que j'aimerais bien dans un premier temps, c'est qu'au moins, on vérifie si la page charge et si j'ai mon petit message Hello World qui s'affiche. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On pourrait tout simplement cliquer ici dans le dossier. Là, on a un dossier HTML, index.html. Je pourrais cliquer deux fois dessus et ça va me charger la page tout simplement comme ça. OK ? Le truc, c'est que moi, je suis feignant. Des balises, on va en mettre plein. La page, elle va grandir, elle ne va pas arrêter de grandir et je n'ai pas envie à chaque fois de recharger ma page pour voir si ce qu'on a fait, c'est OK. En plus, l'éditeur de texte, par défaut, il ne va pas sauvegarder nos modifications en direct. On est toujours obligé de faire un contrôle S ou sauvegarder la page. Ça, pareil, ça va être chiant. Donc, on va se débarrasser de ces deux contraintes tout de suite. ce que vous allez faire, vous allez aller dans la petite manivelle en bas à gauche et vous allez sélectionner Settings. Là, vous arrivez normalement ici et il y a écrit Commonly Used Auto Save. Donc, nous, on va activer la sauvegarde automatique et vous allez sélectionner After Delay. Donc, ce qui va se passer, c'est que après un petit délai d'une demi-seconde, à chaque modification, votre page, elle va se sauvegarder en automatique. Comme ça, on laisse tranquille notre pouce et notre index et on arrête les contrôles S tous les deux secondes. Et ça, ça va être vrai pour toute la formation. Une fois que c'est fait, on va installer une extension qui va nous permettre d'ouvrir la page web dans le navigateur et de recharger la page tout seul après chaque modification. Comme ça, on n'aura pas besoin de toujours faire un contrôle R ou un F5 pour recharger la page. Il fallait juste cliquer dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore géré le navigateur. Donc, on va récupérer une extension pour ça. Vous avez des petits carrés là à gauche. Il y a un onglet extension. Vous allez cliquer dessus et vous allez télécharger une extension qui s'appelle Live Server. C'est la première extension que vous allez voir. Vous allez avoir un bouton Installation. Install. Installez là. une 7èmeère. La première extension à gauche. Une fois que c'est fait, normalement si vous revenez sur l'exploréur de fichiers là, en haut à gauche, vous cliquez dessus, et si vous faites clic droit sur votre index.html, vous allez avoir une nouvelle option qui s'est affichée, qui s'appelle « Open with Live serveur ». Vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir votre navigateur, sauf que maintenant, vous êtes connecté à un petit serveur qui va recharger votre page en automatique après chaque modification. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer votre page en deux, tu vois on va prendre ça là, on va mettre le navigateur d'un côté et on va mettre l'éditeur de texte de l'autre. Comme ça, on va pouvoir coder et voir en direct ce qu'on fait. Vous avez deux écrans, donc c'est nickel. Est-ce que tout le monde a pu me suivre ? C'est bon ? Vas-y, tu en es où ? Donc tu vas dans l'extension, tu as téléchargé c'est bon ? Eh bien tu as juste à faire clic droit. Regarde, tu vois là, il y a deux fichiers ici là, clic dessus. Tu fais clic droit « Open with Live Server ». Mais fais ça sur le fichier, index.html. Alors regarde, c'est pas grave, sinon tu viens sur ton fichier là, directement, et tu fais clic droit. Et en bas, tu devrais avoir « Open with Live Server ». Tu devrais avoir ton navigateur qui s'ouvre. Alors dans la famille des titres, vous allez avoir également le H2. Vous allez avoir le H3, le H4, le H5. Et regardez ce que je fais moi, je les copie-colle et je modifie juste le 5 en 6. Et normalement, il me fait la modification. Donc là, on se croirait chez l'Oftalmo, vous avez des titres de tailles différentes. Vous avez vu comment j'ai fait pour un titre ? J'ai copié-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et ensuite, je suis venu ici et j'ai juste modifié la lettre, le chiffre. Ça va ? Alors si vous ne modifiez pas la suite, il vous faut peut-être une extension qui s'appelle auto-rename tag. Donc là ce qu'il va faire c'est que si vous avez un H3 et vous supprimez le 3, vous mettez un H4, il va vous modifier la fermeture automatiquement, ça ne vous le fait pas, il faut cette extension-là. Donc là félicitations vous avez déjà créé les gars en 30 minutes votre première page web. Vous avez compris déjà qu'il y avait des balises, vous savez qu'il y en a qui s'ouvrent qui se ferment, il y en a c'est que de la configuration et on a après des balises visuelles. D'ailleurs si vous regardez bien, ici là plutôt que document, on va mettre cours html. Et vous allez voir que sur l'onglet de votre page, maintenant j'ai cours html5. que vous avez fini. Il y a pour y按, comment. Il y a pour y按. Et vous voulez pas, on va mettre sur l'onglet. Et vous allez voir que je vous demande selon moi, on va mettre sur l'onglet, et je vous laissez vous membrer. Et vous allez bien sûr, on va mettre sur l'onglet. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve encore sur un site ? On a des titres ? On a quoi d'autre ? On a, par exemple, des paragraphes. Alors, les paragraphes, comment est-ce qu'on les fait ? C'est la valise P, tout simplement. Alors, si vous voulez écrire un texte à l'intérieur de votre valise P, et que vous avez la flemme de taper du texte, vous pouvez taper lorem et faire entrer, et il va vous mettre un paragraphe aléatoire. Alors, vous avez vu ici, j'ai un scroll vertical qui se fait, parce que mon paragraphe, il est long. Si vous voulez que ça revienne à la ligne, pour voir tout votre code, vous pouvez faire view, wordwrap. Et là, ça va revenir à la ligne. Donc, vue, wordwrap. Wordwrap. Vous, vous avez des grands écrans, donc vous avez peut-être moins le souci que moi. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autres encore sur un paragraphe ? Ça, on va y arriver après. On va avoir des liens. D'accord ? Les liens vont vous permettre de naviguer sur le site, ou d'aller sur un autre site. Comment est-ce qu'on fait un lien ? C'est la balise A. On appelle ça des anchors, des encres. Donc, je vais taper A, faire entrer. Et là, vous allez avoir un premier attribut href. Donc, je vais mettre ici, je ne sais pas, page 2. La href, le href, c'est le lien vers lequel on va aller si on clique sur le lien. Alors nous, il va falloir qu'on crée une page 2 pour HTML. On va aller dans notre petit dossier. Et à côté de index.html, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle page. Et on va l'appeler page 2.html. Dans cette page-là, on va remettre une structure, point d'exclamation. Et là, je vais mettre un titre principal et je mettrai bienvenue sur la page 2. Et là, par exemple, la page 2, par exemple, elle marchait avec l'agriculture. Donc là, ce que je suis en train de lui dire via l'attribut href, c'est que si je clique sur ce lien-là, je serai redirigé vers page 2.html. On va aller voir si c'est vrai ou pas. Je vais venir ici. Je vais cliquer. Et regardez, je suis bien arrivé sur la page 2. Donc ça, c'est la base d'une navigation sur un site. C'est la base d'une navigation sur un site. Moi, je vais revenir en arrière. Alors, qu'est-ce que vous observez un petit peu là, sur cette page 2 ? Qu'est-ce qui vous saute un petit peu aux yeux ? Parce que moi, je vous ai expliqué tout à l'heure que le HTML, c'était que le Satur, que les balises. Pourtant, quand je vois ça, je vois qu'il y a du style. Je vois que lui, il est balèze. Je vois que le lien est souligné, il est violé. Et bien, regardez, on va inspecter un petit peu tout ça. Si vous êtes sur Chrome, vous allez faire clic droit et vous allez faire inspecter. Vous allez cliquer sur Elements. Normalement, vous êtes déjà dessus. Et regardez ce que vous allez retrouver. Vous allez retrouver les balises du site. Donc, quand je vous disais que c'était Google qui interprétait le code, c'est vrai. Là, derrière ce site web-là, on retrouve bien le code source qui est le code HTML. D'accord ? Là, vous allez retrouver le body. D'ailleurs, quand vous cliquez dessus, il vous le sélectionne. Et si vous vous amusez à cliquer sur un H1 ou sur la balise de votre choix, vous allez voir qu'à droite, il y a le style. Ça, c'est le CSS. Et je vois que, par exemple, sur un H1, j'ai déjà du CSS. Le CSS, ça va être quoi ? Ça va être un ensemble de propriétés, valeurs. Donc, si par exemple, je voulais mettre mon H1 en rouge, je pourrais le faire en faisant color, la propriété CSS qui permet de modifier la couleur, de point, red. Et là, j'aurai déjà mon titre en rouge. Donc, nous, ça ne nous va pas forcément, tu vois, d'avoir un lien qui est souligné en violet, d'avoir un titre aussi balèze. Donc, en CSS, on va pouvoir modifier l'aspect de nos balises. Ça va ? Tout va bien ? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait clic droit inspecter. Je vous conseille de prendre Chrome, les gars. Là, tu vas dans Elements, tu sélectionnes le body. Et tu sélectionnes une balise. Moi, j'ai sélectionné le H1. Et ici, tu peux faire color red, par exemple. Donc, quand on va faire un peu de style, ça, ça va être pratique si on veut regarder un petit peu le résultat, sans avoir à le coder. Évidemment, si je recharge la page Kendall, le CSS, il disparaît. Là, non, parce que là, c'est le navigateur que j'ai modifié. C'est ça. Est-ce que c'est OK pour vous ? Alors, je pourrais avoir des liens qui vous dirigent vers un site externe. Par exemple, mon blog. Et là, vous pourriez mettre, par exemple, n'importe quoi. Là, tu vois la réponse numérique pour les faire. Mais t'as le site de votre choix. Et en général, quand on veut rediriger vers un site externe, on n'a pas forcément envie d'être redirigé. On veut que ça ouvre le site sur un nouvel onglet. Donc, si vous voulez faire ça, il y a un attribut HTML qui permet de le faire. C'est Target Blank. Lui, il va vous permettre d'être redirigé, mais dans un nouvel onglet, pour ne pas vous sortir de votre site. Et vous allez voir que si vous retournez sur le navigateur. Et moi, je dis, si jamais tu cliques sur blog, tu vas voir que ça ne te redirige pas. Ça ouvre un nouvel onglet. Bon, moi, j'ai foiré un peu l'adresse du site là. Si vous ne savez pas comment la retrouver, vous prenez le site de votre choix. Moi, j'ai pris ça un peu par hasard. Et vous le mettez là. Ça va ? Alors, dans mon paragraphe, je peux avoir aussi des balises que je peux utiliser pour styliser un petit peu mes balises. Par exemple, Hichem, je pourrais vouloir styliser cette partie là, tu vois, et mettre ça en gras. Pour ça, on a une balise qui s'appelle B. Si je la prends et je mets ça là, donc je l'ouvre et je la referme et à l'intérieur, je mets le texte que je veux en gras. Et vous allez voir que ça va vous mettre un texte en gras, tout simplement. J'ai la même chose pour avoir un texte en italique avec la balise I que je vais ouvrir et refermer autour du texte que je veux en italique. Ça va ? Donc, on a des titres, des paragraphes, des liens. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur un site HTML ? Ouais, avant les images, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Marc, t'as une idée ? Non. C'était quoi le web au début ? Le web 1.0 ? C'était que des listes. Des listes, des tables. On avait des listes à puces. C'est ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre une liste à puces ? Moi, je dis, c'est la balise ul. Alors, regardez bien. Je vais faire un ul. Ça, c'est pour créer une liste. Et dans une liste, j'ai des éléments, ce qu'on appelle des li. Je vais faire encore entrer. Et là, si je veux, je pourrais avoir des paragraphes. Je vais copier-coller mes éléments. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle une liste non ordonnée. «Dans de temps », c'est la balise ul. Alors, à la fois, je vais faire un des вещes. Haime. Oui, c'est bien ? Donc, c'est pas ? Et là, c'est à une liste. Donc, avec une liste. Bien. 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 ... Ça va ? Alors attention, moi je n'ai pas tout à peu à la main. J'ai fait des copiers-collés et j'ai utilisé les raccourcis. Prenez vite ce réflexe. Alors si on a des listes non ordonnées, Marc, c'est qu'on a des listes ordonnées. Les listes ordonnées, c'est le même principe. Je pourrais même copier-coller mon UL. Et c'est ce qu'on appelle des OL. Ça, c'est des listes ordonnées. Listes que je n'ai jamais utilisées en neuf ans de programmation. Mais elles sont là, donc je vous en parle. Et c'est ce qu'on appelle des Et c'est ce que je n'ai jamais utilisé. Je ne sais pas. 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 Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait aussi ce qu'on appelle des tables. Les tables, elles vont permettre d'afficher des données, tout simplement, des tableaux. D'accord ? Comment est-ce qu'on crée une table HTML ? C'est table, tout simplement. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un pour l'instant ? Ça va ? Ça va pas trop vite ? Non ? Bon, en HTML, je vais un peu plus vite parce que c'est pas très compliqué. Et ça nous laisse plus de temps pour le CSS. Parce qu'en vérité, le challenge, c'est le CSS. Alors, comment est-ce qu'on fait un tableau HTML ? C'est la balise table. C'est la balise table. Dedans, on va avoir le haut du tableau avec les colonnes. C'est ce qu'on appelle le T-head. On va avoir une ligne avec des cellules de colonnes, de nom de colonnes. Une ligne, c'est ce qu'on appelle un TR. Et on va avoir les cellules, qui sont les titres de colonnes, on appelle ça des TH. Donc là, je vais avoir, par exemple, nom. Je vais avoir prénom. Et je vais avoir, je sais pas moi, sexe. Donc utilisez bien les raccourcis, d'accord ? J'ai pas tout à fait à la main moi. Ensuite, on va avoir le corps du tableau. On appelle ça un T-body. Et dans le corps du tableau, on va avoir des lignes de données, des lignes de cellules. Donc on va retrouver des TR. Et cette fois-ci, les cellules pour les données, ce sera des TD. Donc ici, je vais avoir, par exemple, Samy Avani. Et ici, je vais avoir homme. Et je vais avoir, par exemple, une deuxième ligne. Je vais avoir Hichem. Est-ce que c'est ton famille ? Rodi ? R, A, O, U. L, A, O, U. I, N, E. Tu vas être célèbre sur YouTube, ça te dérange pas ? Non. Est-ce que ça rigole pas ? Je crois que j'ai au moins 600 abonnés. Je suis Sakechel. Ah, bien joué. Ah, bien joué. Et là, vous allez avoir un magnifique tableau. Et si vous voulez une petite bordure sur votre tableau, on a un attribut HTML qui est border. Border égale 1. Que vous allez pouvoir mettre sur votre table. Et ça, ça va vous permettre d'avoir des bordures. ... Merci. Alors on peut aussi avoir un bas de tableau, on appelle ça un T-Footer, mais franchement c'est pas un truc que moi j'utilise et que j'ai vu souvent, donc lui on va le passer. Un bas de tableau c'est un peu spécial tu vois. Les titres, moi aussi ils sont en gras, t'as d'utiliser des TH. Les TH c'est que pour les titres de colonnes. Donc les TH on voit qu'ils sont centrés, ils sont alignés au centre et ils sont gras. Alors que les TD c'est aligné sur la gauche et caractère normal. Donc là on voit vite que notre site web il est pas terrible. Il est pas très sexy. Donc en CSS on va essayer de le rendre un peu plus sexy. Qu'est-ce qu'on retrouve encore d'autre sur un site ? Ouais, les images par exemple. Alors les images, comment est-ce qu'on fait ? C'est très compliqué, c'est la balise IMG. Donc là tapez pas, encore une fois il y a un raccourci. J'ai tapé IMG, deux points. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment on appelle la src et alt ? Ils s'appellent comment ? Non, c'est quoi le type de ça ? C'est quoi ? Non, les attributs. Attributs HTML. Src, il va nous permettre de dire où est la source de l'image. Alt, ça va être le texte alternatif qui va s'afficher si cette image là, elle est pas correctement chargée dans le navigateur. Ça les gars, c'est important. Ils vont vous poser la question au titre. Ils vont vous dire à quoi sert la balise Alt. Pourquoi ? Parce que la balise Alt, enfin l'attribut Alt, il permet de gérer l'accessibilité numérique. Donc en gros, c'est le texte alternatif qui s'affichera si l'image ne se charge pas dans le navigateur. mais c'est aussi un texte qui est utilisé par les logiciels malvoyants. Donc c'est pour inclure tout le monde. C'est pour que peu importe ton handicap, sur le site, tu puisses avoir accès à l'information. Et si t'es aveugle, avoir l'image, ça va être compliqué. Donc c'est le texte alternatif qui va être lu. Ok ? Ça, c'est un truc qu'il faut retenir pour le titre. Donc à la limite, moi, si j'étais vous, je créerais un petit fichier Word. Et à chaque fois que je vous dis faites gaffe ça au titre, c'est demandé, vous le notez. Je vous conseille fortement de faire ça. Alors si on veut pouvoir afficher une image, il va falloir qu'on ait une image. Donc pour ça, vous allez créer un petit dossier image, là-dedans, là, dans votre dossier. Vous allez faire, pas new file, mais new folder. Ici, vous avez un petit dossier. C'est le deuxième icône. Vous allez cliquer dessus, et vous allez créer un dossier img. Et c'est là qu'on va mettre vos images. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller télécharger une image sur Google. Donc je ne sais pas, moi, je vais taper Hicham Lawin. Est-ce qu'on a une photo de lui ? On n'a pas de photo. On va prendre celle-là. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez glisser, donc sauvegarder cette image, dans le dossier img, où vous allez écrire le cours, là, HTML. Je vais prendre, je vais glisser dedans. Prenez l'image que vous voulez. Vous pouvez taper Puff Daddy Oil, Baby Oil. On se rappellera de cette époque qui va marquer les esprits. Une fois que l'image, vous l'avez glissée dans votre dossier, vous allez voir que dans votre éditeur de texte, on va la retrouver à gauche. Donc si vous voulez maintenant afficher votre image, les gars, ce n'est pas compliqué. Vous allez aller dans SRC et vous allez faire contrôle espace Hicham. En faisant contrôle espace, vous allez retrouver tout ce qui se trouve actuellement dans votre dossier. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que j'ai le dossier img. Donc, bah, nickel. Je vais cliquer dessus. Et il me dit que dans le dossier img, j'ai image.jpg. Moi, ça m'intéresse. Donc, je vais la prendre. D'accord ? Et vous devriez avoir une magnifique photo. Ouais ? Alors, attends, j'arrive. Moi, ce que j'ai fait, tu vois, c'est que je l'ai prise, mon image. je pense à là, par exemple. Et j'ai été récupérer mon dossier où il y a court HTML et je l'ai glissé dedans direct, comme ça. si, ça fonctionne sur Chrome. Et là, vous allez avoir votre image qui s'affiche. Alors, le texte alternatif pour cette image, ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas, moi, Hicham en train de nous montrer ces bijoux. Ces bijoux swag. OK ? Et vous avez même des attributs HTML qui permettent de modifier la taille de l'image. Par exemple, si je mets width 100, il va mettre une image qui fait 100 pixels. Donc, width, c'est pour la largeur. Est-ce que c'est une bonne pratique de mettre la width comme ça ici dans le HTML ? Pas trop. On verra comment le faire avec le HTML, avec le CSS. OK ? Non. Passer au-dessus et voir un élément, c'est titre. Donc, tu as l'attribut title, tu vois, qui permet d'afficher du texte au survol que tu peux utiliser aussi. Mais lui, il est plus utilisé pour l'expérience utilisateur. Il n'est pas utilisé pour l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, c'est pour que tout le monde puisse avoir accès à ton site et l'utiliser. L'expérience utilisateur, c'est l'expérience qu'a une personne quand elle va sur ton site. OK ? Tout à l'heure, il y a un truc que je ne vous ai pas montré et que je vais vous montrer maintenant. Il y a un attribut HTML qui est important sur les liens. C'est l'attribut arialabel. L'attribut arialabel, c'est aussi un attribut qui est lié à l'accessibilité numérique et c'est le genre de questions qu'ils vont vous poser. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'on peut faire dans le HTML pour optimiser l'accessibilité numérique, vous allez dire balise alt sur les images, arialabel sur les liens. Donc là, on va mettre lien vers la page 2. Donc ça, les gars, accessibilité numérique, c'est un truc qui tombe tous les ans au titre. Tous les ans. Arialabel, ça donne une indication supplémentaire sur que fait ce lien-là si tu cliques dessus. C'est pour les non-voyants. eux, ils ne le voient pas. Toi, tu ne le vois pas. Mais eux, ils vont l'entendre parce qu'ils ont des lecteurs de braille, ils ont des trucs un peu pour les aveugles. Donc lui, il ne va pas voir le lien page 2. Mais il va savoir qu'au survol de... Eux, ils utilisent beaucoup les claviers, tu vois, par la souris. Et il va savoir quand il va arriver sur ce lien-là avec son clavier et son logiciel que ça, c'est le lien vers la page 2. Donc il saura que là, s'il fait entrer, il arrive à la page 2. Et qu'est-ce qu'on a encore après ? Après les images. On va voir les vidéos. Et ça, je vous propose de faire une pause avant de le voir. Ça va pour vous ? Vous avez vu, en peu de temps, on a vu plein de trucs. Est-ce qu'il y a des questions ? En général, c'est sur les images et les liens. Parce que mettre un title sur un paragraphe... Tu peux mettre un title sur un lien. C'est possible. C'est pas une mauvaise pratique. Tu peux, ouais. C'est pas une mauvaise pratique, c'est juste que... C'est pas quelque chose que je fais, mais tu peux le faire. Ouais. En fait, est-ce que ça apporte une plus-value ? C'est plus ça, la question. Non, là, non, ça devrait pas, non. Bon, on se prend un café, on continue ? Bon café. Ça fait. C'est plus ça, Sous-titrage FR ?